Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il va falloir que vous profitiez de cette vidéo parce qu'il n'y en aura pas de similaires avant super longtemps. Vous allez voir l'arrivée des deux nouvelles dernières cavaliers King Charles à la maison. Je suis donc partie sur Limoges pour les chercher et vous verrez entre les premières images et les dernières images, une semaine s'est passée et vous verrez la rubie, donc Arantia, que je trouvais un petit peu maigricheuse. Je trouve qu'elle a déjà bien pris, je lui ai fait un petit stage de croquettes un peu plus riche. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis en la voyant sur les images. Bon bref, je vous laisse, c'est parti ! Bon, vous êtes encore qu'elle est là, vous commencez à être habitués je pense. Donc je suis partie déjà depuis une heure et demie grosso modo, donc j'ai passé, pour vous rappeler, nous on habite à côté de Charny dans Lyon. Lyon, Auxerre, Sens, etc. Donc voilà, on est dans ce coin-là, on a passé Gien, j'ai pris la direction de Bourges pour ensuite bifurquer, pour aller en direction de Vierzon. Donc je vais continuer jusqu'à Vierzon par les petites routes et par la suite je récupère l'autoroute, je crois que c'est Lavin pour aller grosso modo jusqu'à Limoges. Donc on n'est pas rendu parce que tout ça, ça fait de la route, il y a 4 heures de route, aller et puis retour évidemment. Donc bon, ça se fait bien, 4 heures de route, je veux dire, nos routes françaises sont quand même bien, on a les GPS qui nous guident, c'est quand même confortable de conduire, c'est pas, voilà, c'est pas l'autre bout du monde, il n'y a pas de problème de frontière, il n'y a pas tout ça. Ça va bien se faire, la seule chose c'est que hier en allant aux chevaux, Ivo m'a botté, involontairement, il a appris que c'était Sultan qui était derrière lui, sauf que c'était moi. Donc je me suis pris un coup de sabot dans le genou droit et j'avoue que ça me lance pas mal, c'est pas dramatique, j'en ai vu d'autres, ça va bien se passer, mais c'est vrai que ça tombe mal. J'aurais préféré avoir ça bien gentiment à la maison, donc j'ai pris des Doliprane, j'ai pris du Voltaren pour me mettre sur la route lorsque ça me gênera davantage, j'en ai vu déjà ce matin, mais bref, donc ça tombe pas hyper bien, mais c'est comme ça. Donc je vais en rester là pour le moment, on va rouler et puis comme d'habitude je ne filmerai pas sur place parce que chacun chez soi, tout simplement. et je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé sur le retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'envoie, je pense pas que vous les verrez à la caméra, mais ils sont bien installés. Allez, petite pause et on repart. Bon, me voilà sur le retour, j'ai mangé mon petit sandwich. Il est 12h30 et donc je repars normalement, je devrais arriver pour un peu plus de 16h à la maison, ce qui serait pas trop mal. Surtout que Aurélien m'a téléphoné pour me dire qu'il neigeait chez nous et moi je ne suis absolument pas équipée entre neige ou 4 saisons. Donc bref, on verra bien comment tout ça, ça va se passer. Sinon, je suis repartie avec les deux petites nénettes que je vous montrerai en arrivant. Donc on a Arantia, une petite femelle rubie qui est donc confirmée, elle déjà. Et on a aussi une autre petite nénette qui s'appelle Une Composition qui va être séparée des autres parce qu'elle a ses chaleurs, sauf qu'elle est du 5 février je crois ou du 9 février. Et donc elle est bien trop, elle est trop jeune pour avoir des bébés. Donc je pense que je vais séparer Arantia et une composition des autres pour éviter de les séparer elle déjà et puis de ne pas avoir des bébés tout de suite de la petite compo qui est Blénaille. Voilà, donc c'est les deux petites nénettes que ma maman avait été voir, qu'elle avait citées, etc. Donc j'y suis retournée et je suis repartie avec elle. Tout s'est bien passé, elles sont un peu perturbées ce qui est normal. Elles ne pleurent pas non du tout, elles sont couchées, je me suis arrêtée pour voir. Je pense que je vous les filmerai lors de mon prochain arrêt dans la voiture. Mais ça va, franchement ça va à peu près. Elles sont toutes les deux de petits yabaris, je m'attendais à ce qu'elles soient plus costaudes sur les photos et les vidéos. J'avais l'impression qu'elles étaient plus grosses. Mais voilà, c'est des petits modèles. Et avec du coup les deux cavaliers que j'ai à la maison, les deux garçons, qui eux sont plutôt normal voire costauds. Et bien c'est très bien, ça ferait un peu de mixte, de corpulence. Il y en aura pour tous les goûts. Donc voilà, plus que 4 heures à repartir. Ce que je suis contente, c'est que normalement mon équipe est complète. Je ne devrais plus racheter de cavalier ni chihuahua parce que j'ai deux mâles maintenant. Et que je vais pouvoir vraiment travailler avec mes reproducteurs, travailler mes envies. Et pouvoir garder des bébés du repère des poilus. C'est le but, je pense, de tout éleveur. Et si je n'avais pas cette notion de rentabilité, Et voilà, j'aurais certainement patienté pour garder mes petits cavaliers de la maison. Sauf que là, clairement, je ne pourrais pas attendre 2 ou 3 ans sans revenu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'investisse dans des petits cavaliers un petit peu plus vieilles. Pour me permettre, derrière, d'avoir des bébés plus rapidement. J'espère que ça ne vous paraît pas fou. Ce que je vous dis, c'est la loi d'une entreprise. Il faut qu'elle soit rentable. Je ne suis pas rentable, mais en tout cas, qu'elle ne me coûte pas d'argent pour l'instant. Et puis que je puisse vivre de l'élevage. Ce qui n'est pas le cas non plus aujourd'hui. Mais j'espère que ça le sera dans pas si longtemps que ça. Voilà. Les projets 2024, en tout cas, sont bien avancés. Parce qu'on n'est que le 15 janvier. Et je suis contente de ne plus être dans cette galère. De devoir chercher, d'hésiter. Ah oui, mais les tests sont faits, pas faits. Le cœur, ça va, ça ne va pas. Voilà. Là, j'aurai mes lignées que je vais travailler. Et derrière, d'avoir que le repère des poilus qui fondent et le repère des poilus. Voilà. C'est mon but. Et j'espère que ça se fera. Et à l'avenir, normalement, j'aurai que des garçons à racheter de temps en temps pour avoir du nouveau sang. Mais c'est tout. Donc ce serait très bien. Bon, j'arrête de papoter. Je continue de rouler. Les filles, alors comment ça se passe, la voiture ? Ça a l'air d'aller. Donc on a Compo, qui est là. Et Arantia. Ouais. Bon, je ne vais pas les sortir parce qu'elles ne connaissent pas. Il n'y a qu'Arancia qui marche en laisse, mais pas Compo. Et du coup, je ne vais pas prendre le risque de les sortir sur l'autoroute alors qu'elles ne me connaissent pas. Elles peuvent attendre une demi-journée, 4 heures. Comme vous avez vu, elles sont absolument sociables. Pas comme les deux petites dernières, Ouna et Oupette, qui le sont beaucoup moins. Oui. Bon, je vais faire pipi les filles, je reviens vite, d'accord ? Allez. Ça va aller les bébêtes. Oui. Allez, je ferme pour ne pas que j'ai froid. A tout de suite. Yeah. Nous sommes arrivés. Beau saut les filles. Bienvenue chez vous. Alors, Compo, qu'est-ce qu'on en pense ? Viens. Oh, carpette. Tu sais, je ne peux pas trop me plier avec mon genou, ça me fait mal. C'est original, ça. Allez, viens. Arantia, elle est partie faire son tour là-bas. C'est marrant qu'elle se soit séparée comme ça, d'un coup. Arantia ! Ça va, Compo ? Ça y est, elles se sont retrouvées. Elles font le tour. Bon, vous devez voir clairement la différence entre cette adoption-là et celle de la semaine dernière. Je vais laisser se détendre. Prendre un peu, prendre leurs marques à l'extérieur, sentir les odeurs. Ah, tu reviens ? Ah non. Et moi, je vais aller ranger ma voiture qui est un peu pleine de bazar. Faire un petit pipi, moi aussi. Et puis, aller m'occuper de ma marmaille. Bon, Aurélien s'en est occupé toute la journée, mais je vais aller voir comment ils vont. Bon, allez, je vous refais quelques images un petit peu. Tu dis bonjour, Arantia ? Oui ! Donc, ça fait une semaine pile-poil qu'elles sont arrivées à la maison. Donc, comme vous pouvez voir, ça se passe super bien. Elles sont très calines. Il n'y a pas de soucis. Elles écoutent bien. Arantia connaît très très bien son prénom. Compo, un peu moins. Mais vraiment, l'adaptation s'est faite comme une lettre à la poste, vraiment. Et il y a fantaisie là-bas. Donc, je ne les ai pas mis avec la grande marmaille, parce que Compo est en chaleur. Mais elle va avoir un an au mois de février. Donc, il est trop tôt pour la mettre avec les garçons. Donc, c'est pour ça qu'elle est séparée des plus grands. Et du coup, j'ai laissé à Arantia avec elle. Parce que comme ça, elles sont moins perturbées. Arantia, elle aurait pu aller avec les autres. Mais je ne voulais pas les séparer toutes les deux, en fait. Parce qu'elles se connaissent. Et puis, c'est déjà assez perturbant pour elles de déménager à l'âge qu'elles ont. Donc, quand elles sont deux, elles se sentent mieux. Bien que Arantia s'est fait vraiment une copine avec Tiffany. Qui nous fait un gros pipi. Et ça joue bien. Ça s'amuse. C'est chouette. Qu'est-ce que tu nous racontes, Compo ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? Donc, Compo, c'est vraiment une composition. Mais Compo pour les intimes. Il y a la petite Blou qui est là. Donc, voilà. Ça se passe super bien. Je pense que je vais leur donner un bain cette semaine. J'aimerais bien les laver. Voilà. Les faire toutes belles. Exactement. Voilà. Ah oui. Puis, je ne vous ai pas montré. Donc, là, j'ai mes femelles. Donc, soit en chaleur, soit les mamans, soit les femelles potentiellement gestantes. N'est-ce pas Tiffany ? Potentiellement. Et donc, ces deux petites nénettes-là. Et juste là, en fait, je me débrouille pour sortir les autres loulous qui sont dans le petit parc derrière de temps en temps dans la journée. En fait, j'alterne. Un coup, je mets celle-là, puis les autres, etc. Comme ça, ils sont toujours en contact. Donc, même si... Oui, d'il. Oui. Oui. C'est pour quoi ? Tout ça ? Vraiment tout ça ? Donc, elle ne pleure pas. Elle n'appelle juste pour que j'aime lui donner une pomme. Tout va bien. Donc, oui, je disais qu'il y avait toute la petite marmaille qui était là. Comme ça, ils apprenaient toujours à faire connaissance les uns avec les autres. Et comme ça, quand on les mettra tous ensemble, il n'y aura pas de problématiques, quoi. Donc, ça commence à faire du monde, hein. C'est Tempo qui crie. Voilà. Donc, voilà, notre petite tribu. C'est trop plaisant de les voir comme ça. C'est trop mignon. Ah, ça y est. Ah non. C'est parti. Et oui, c'est des futurs copains, hein. Tempo ! Tempo ! Alors, Tempo crie fort comme ça parce qu'il sent qu'on peut qu'il est en chaleur. Mais évidemment, bah, évidemment qu'il n'ira pas. Même s'il a très envie, il ne va pas y aller. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il crie. Parce que c'est un... Lui, pour le coup, c'est vraiment un appel au secours. S'il te plaît, là, vraiment, je sens qu'il faut que j'y aille. S'il te plaît. Mais non. Donc, voilà. Les petites houloutes vont vraiment, vraiment super bien. Ça roule. Oui ! Tout va bien. Arrante-s'hier. Avec Anna. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est, je pense, la dernière vidéo que vous verrez comme ça avant très longtemps. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mon équipe, voilà, est complète et je ne veux plus d'autres poilus à la maison, hormis des bébés que je garderai dans les années à venir. Mais pour l'instant, le compte est bon. Voilà. Donc, écoutez, sur ces notes-là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous ! Ciao !